Dis, je dois faire un cours sur les métropoles. Mais je me demande si ça ne vaudrait pas le coup que je m'attaque déjà à définir une ville. Non mais ça va, tout le monde sait ce que c'est qu'une ville. Et comment t'expliquerais ça toi ? Bah c'est facile, c'est la ville quoi, avec des maisons, des magasins. Ouais comme dans un village quoi. Ouais mais plus grand quand même. Grand comment ? Bah genre avec des immeubles, des... Ouais bon ça va, c'est quoi une ville ? Ah, merci de poser la question. Allez, c'est parti pour Géonimo. Géonimo. Alors, selon larousse.fr, une ville c'est une agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées. Cool ! Allez, générique ! Non non non, attends. Tu penses bien qu'on va pas s'arrêter là ? Oh allez, vas-y. En réalité, c'est vraiment pas évident de définir une ville. Pour Thierry Paco, je cite, la ville est un objet d'étude mal commode qui s'échappe, tel un savon dans votre main lorsque vous croyez l'avoir attrapé. Le terme vient du latin villa, qui, pour faire simple, était dans l'Antiquité romaine, une exploitation agricole autour de laquelle pouvait s'accumuler une petite population. Les premiers villages apparaissent au Néolithique, tandis que les premières cités naissent sans doute en Mésopotamie. Ah tiens, t'en as déjà parlé de ça ? Eh ben, content de voir que tu suis. En général, on désigne comme ville un lieu de concentration humaine, de bâtie, d'activité et d'interaction sociale. L'adjectif urbain, de urbs en latin, qualifie tout ce qui a un rapport avec la ville. Le terme de ville se confond souvent avec le mot commune. En France, la commune est la plus petite division du territoire, dont le maire détient le pouvoir exécutif. En janvier 2021, on comptait 34 965 communes en France. Waouh, y'a autant de villes que ça en France ? Bah non, justement. Une commune, c'est une division administrative, qui permet notamment de partager les compétences. C'est-à-dire que la mairie dispose d'un budget et prend un certain nombre de décisions sur le fonctionnement et l'aménagement de son territoire. Donc, premier problème, ce découpage ne fait pas la différence entre village et ville. Et puis, surtout, c'est spécifique à la France. Chaque pays a son propre système de découpage administratif. Et deuxième problème, c'est chaud de délimiter l'espace occupé par une ville, car ça évolue constamment, et il est même devenu difficile d'opposer ville et campagne de nos joints. Et du coup, comment on fait ? Eh ben, on s'arme de patience. Eh ben, c'est parti ! Si on veut être précis, il faut analyser la ville selon différents critères, qui changent selon les pays. Prenons d'abord le critère démographique. Attends ! La démographie, c'est l'étude statistique des populations humaines, de leurs caractéristiques, de leurs mouvements, etc. La ville, c'est d'abord une concentration de bâtis et d'habitants. Selon les pays, une ville se différencie d'un village au-delà d'un certain nombre d'habitants. Mais c'est très variable. Mais grave ! Je vois 200 habitants en Scandinavie, 2000 en France, 50 000 au Japon ! Sans compter que c'est assez arbitraire. Une légère variation d'habitants peut faire passer d'une catégorie à l'autre. Même problème si on parle de la densité. De la densité. C'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Au Japon, le seuil pour une ville, c'est 4000 habitants au kilomètre carré. Tandis que c'est 1000 en Inde. Si les cas sont très variés, ça peut changer beaucoup, même dans une seule ville. Au Caire, le quartier de Choubra atteint 250 000 habitants au kilomètre carré, contre 10 000 habitants au kilomètre carré dans le quartier de Zamalek. Ah ouais, ça crée différence ! Pour revenir en France, les termes et définitions évoluent en même temps que la ville elle-même. Depuis le milieu des années 90, on parle d'espace à dominante urbaine. centrée sur ce qu'on nomme une aire urbaine. Mais là, c'est plus le nombre d'habitants qui compte. C'est surtout le nombre d'emplois disponibles dans ce territoire. Ca a l'air vachement compliqué. Pas tellement, mais ça méritera une vidéo spéciale quand même. Pour comparer, aux Etats-Unis, on parle de zones à caractère urbain. Avec les Metropolitan Statistical Areals, formées d'un territoire autour d'une ville de plus de 50 000 habitants, et Micropolitan Statistical Areals pour moins de 50 000 habitants. Donc en résumé, une ville, c'est un territoire limité avec beaucoup d'habitants ou d'emplois ? Alors oui en partie, mais ça suffit pas. On peut prendre en compte le critère morphologique, c'est-à-dire l'apparence de la ville, la façon dont l'espace est organisé. On observe souvent un bâti serré, plutôt vertical, des bâtiments plutôt imposants, l'existence de quartiers, maillés par des rues, un ou plusieurs centres historiques à partir desquels la ville s'est développée, de centres industriels, etc. Mais cela reste difficile à délimiter spatialement. De nos jours, la ville n'est plus entourée de murailles, donc il faut autre chose. On peut prendre en compte la continuité du bâti. Une ville, ce serait une vaste zone de bâtiment sans interruption, mais à ce moment-là, il faut définir à partir de quelle distance entre deux constructions on a une interruption. On glisse là, du terme de ville, à celui d'agglomération, où on prend en compte plusieurs communes, et du coup, on revient à la notion d'air urbain. Dans ce cas-là, on ne prend pas en compte les limites administratives, c'est-à-dire officielles. Oh, ça se complique encore ! Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Eh oui, on a parlé d'habitants, de bâtiments, mais la ville, c'est aussi des activités. Passons aux critères fonctionnels. Pour certains géographes, la ville, c'est d'abord des activités spécifiques, plus ou moins variées, artisanales, industrielles, militaires, administratives, etc. Avec parfois une spécialisation selon les villes et leur histoire. On peut dégager quatre fonctions typiquement urbaines. Je rappelle, au cas où que urbain, ça veut dire qui a rapport avec la ville. La ville, c'est un centre de pouvoir, qu'il soit politique, administratif, religieux, etc. Un centre économique qui favorise les échanges. Un centre industriel, c'est-à-dire de production de biens. Ouais, enfin de moins en moins pour les pays riches. Certes. Enfin, c'est un centre tertiaire, ça veut dire qu'elle offre une gamme plus ou moins étendue de services, genre les banques, assurances, communications, etc. D'ailleurs, si on parle d'activité professionnelle, une ville pourrait être définie par une faible part d'agriculteurs dans la population. Excusez, il y a moyen de vous entretenir deux secondes ? Oui, c'est à quel sujet ? En même temps, des agriculteurs, ils sont à la campagne. Là même ça, il faut l'interroger. On verra une prochaine fois que l'opposition ville-campagne n'est pas aussi nette qu'elle en a l'air. Mais tu soulèves un point intéressant. Ah bon ? Je veux dire, grave. Une ville, c'est surtout des habitants. Elle se caractérise par des statuts juridiques, une culture, elle définit une, voire des communautés. C'est le lieu de l'échange social par excellence. On peut distinguer l'urbain, celui qui habite la ville, du citadin, qui est en quelque sorte un urbain avec conscience de l'être, qui l'affirme dans ses comportements. Dans ce cadre-là, la citadinité, c'est le rapport étroit entre l'individu et sa ville. L'urbanité, c'est à la fois le caractère urbain d'un espace, les liens sociaux qui citissent, voire toutes les cultures spécifiques qui se forment en ville. Des courants culturels naissent d'ailleurs souvent dans les quartiers de banlieue. On peut penser au hip-hop, au street art, au parcours ou encore le street workout qui ont chacun leur code. En cela, la ville s'oppose directement à la ruralité. En fait, au final, la ville, c'est plus un mot du langage courant qu'un terme scientifique. Bref, bref. Bref ! La ville est complexe à définir. Mais on va s'y essayer. On pourrait dire que c'est un lieu densément peuplé et bâti où s'exercent des activités variées et où se développent des modes de vie urbains spécifiques. Je mets surtout ça au pluriel car la ville, c'est aussi un lieu de grandes disparités sociales, économiques et culturelles. Selon qu'on est dans un quartier riche, pauvre, de centres, de banlieues, les paysages et la pratique de l'espace seront différents. Aujourd'hui, les géographes utilisent peu ce terme de ville. Ils lui préfèrent le terme d'agglomération, d'unités urbaines ou d'aires urbaines, ce qui permet une plus grande précision dans l'étude de ces ensembles. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre cours. Bon, on a un souci. Le système de refroidissement est mort. La température augmente encore. Ça arrive. Tu le sens pas ? On a encore gagné 6 degrés. Alors là, ça pue. C'est quoi ça encore ? On a perdu un générateur de champ dimensionnel. Si ça continue, le vaisseau va imploser.